Formation des guides religieux à l'initiative du Moosinite du Burkina. Le rôle des imams et prédicateurs dans la préservation de la paix sociale a été le thème retenu pour la rencontre qui a regroupé des imams des 13 régions. L'objectif était de renforcer les capacités de ces acteurs religieux pour les prêches, consolider ainsi la paix sociale et œuvrer à cultiver l'esprit de tolérance dans les localités respectives. Rasmane Zundi Mariam Dao. Un séminaire de formation de 72 heures pour la promotion de la paix sociale au Burkina. C'est une initiative du mouvement sunnite du Burkina Faso qui réunit les imams et prédicateurs des 13 régions du pays. Il s'agit ici de renforcer les connaissances de ces guides religieux pour qu'ils soient des vecteurs de paix dans leur communauté. Pour faire la presse, il faut quand même se former. Chaque presseur derrière lui, il peut avoir à peu près 1000 personnes. Si le presseur n'est pas bien formé, ça veut dire qu'il va enduire les gens en heureux. L'islam c'est avant tout une religion de paix. Une religion pour que les hommes puissent s'entraider. Donc ce n'est pas une religion pour que les gens s'entretuent, pour qu'il y ait des guerres au nom de l'islam. Au niveau du Burkina Faso, nous faisons la différence entre la religion islamique, qui est une religion de paix, et ceux qui font une mauvaise interprétation du Coran et qui les amènent justement dans ce genre de comportement déviens. Pour ces 200 participants venus d'horizons divers, cette formation offre l'opportunité de partager les expériences sur la tolérance religieuse, la préservation de la paix et de corriger les mauvaises interprétations de l'islam. Les doigts sont outillés pour véhiculer le message de paix de l'islam. Pour qu'au Burkina Faso, on soit dans une société de paix où il y a la cohabitation, c'est-à-dire la bonne cohabitation sociale. La paix sociale fait partie des objectifs poursuivis par le mouvement sunni du Burkina Faso et cette association entend à travers les imams et prédicateurs bien formés sensibiliser les populations contre l'extrémisme violent.